Il a montré sa détermination, montré sa détermination dans le sens qu'il aimait bien ce peuple, c'est un peuple qu'il aime bien. On sent le mariage des gens qui nous parlent pas de Mgala, qui nous parlent ou qui nous chantaient Fali. Il était là, il a fêté ensemble avec nous la fête de l'indépendance, les 40 ans d'indépendance dans le monde. C'était une fête fantastique en fait. Souvent je l'appelle du précepteur, enfin un guide quoi, c'est la fierté de la musique africaine, pas seulement universelle aussi, puisque j'ai vu son succès aux Etats-Unis, comment les gens l'ont accueilli en étant ensemble à Washington. Il a fait toute sa tournée et puis c'est fantastique quoi, il est spécial, il est spécial. Mais pourquoi cet attachement à cet artiste mixien, puisqu'il y a beaucoup d'artistes en Afrique ? Tu sais, souvent on dit que seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble. Fali c'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un de spécial, qui a beaucoup de considérations et qui est quelqu'un que j'admire beaucoup pour ne pas dire que je l'aime beaucoup. En fait, on s'est créé une amitié incontournable, on est complice et puis voilà quoi, on est à l'aise. Donc c'est ça qu'on nous dit. Alors, à Kinshasa et à la République démocratique du Congo, on parle de la fameuse histoire de 30 000 dollars américains que Fali a pu, si on peut le dire entre guillemets, escroquer un producteur angolais. Alors, où en sommes-nous à Sydney-Nord avec cette histoire de 30 000 dollars ? En premier lieu, parfois, comme disent les philosophes ou bien les écrivains, l'ignorance est un danger que tout le monde doit éviter. Tu sais, il fallait atteindre un niveau qui travaille avec une équipe, il a des contrats qu'il faut respecter. Quand le contrat n'est pas respecté, plus souvent, on condamnait l'artiste. On voit par exemple l'exemple de l'Angola. Fali devait chanter le 10. Non, c'est en cas. Il a montré sa bonne volonté. Il a pu le vol à des heures impossibles. Mais pourquoi ? Bon, enfin, il y a eu un peu des embouches, comme vous le savez, au niveau de l'administration et puis l'heure qu'il a eu le visa. C'est quasi impossible. Et ça donne les 30 000 dollars qui a fait le gain. Non, 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 c'est pas ça. Enfin, c'est juste pour faire voir quelle est la volonté de cet homme. Alors, lorsqu'on parle de 30 000 dollars, 30 000 dollars, c'est quoi ? Non, il fallait, il ne faut pas. Quelqu'un qui n'a pas respecté ses contrats, même en ça, il a montré sa bonne volonté de rembourser 700. Moi, c'est témoin, toi, tu es témoin, j'ai appelé le monsieur dans mon bureau, dans le set moment, pour lui dire, ça fait deux, trois jours, je lui dis que non. Quand tu es prêt, on va à Kinshasa. Ça, c'est pas littéralement tes 30 000 dollars. C'est une goutte d'eau dans le sein financier d'Efali. Donc, il n'y a pas de scroquerie à l'intérieur. Il y a juste une mauvaise interprétation du contrat. Croyez-vous qu'avec un pays des lois comme l'Angola, qu'il fallait rentrer, il est ressorti, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci ? Moi, personnellement, j'ai pris cette responsabilité de dire au monsieur, les 30 000 dollars sont là, quand tu es prêt, à n'importe quel moment, à n'importe quel espace. Vous ne pouvez pas chercher ces messieurs pour rembourser ces 38 dollars ? Non, les messieurs-là, on l'a appelé, je l'ai appelé là. Je lui ai dit que les 30 000 dollars, elles sont là. Bon, il m'a parlé d'un certain monsieur, dans les négociations, il s'est dit, il n'y a rien, aucun problème, personne ne te fera du mal, personne ne te touchera. Je ne porte gaffe en moi-même. Mais t'accompagner jusqu'à Kinshasa, tu auras ton argent. C'est pas l'argent. Enfin, le problème, c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est... Fanny n'est pas attaché à l'argent. Il y a des choses en interne. Parfois, ils se déplacent sans toucher aucun fond. Ils chantent pour le plaisir. Par exemple, on a le cas ici. Il est venu. Il a chanté. On lui doit, mais il ne fait pas pression. Il est relax. Il est attaché à la musique. Il est attaché au plaisir qu'il donne. à ses femmes, à ses adeptes, pas ses femmes, parce que Fanny n'a pas de femmes, il y a des adeptes, à un moment-là. Donc, il chante, il pleure Fanny. Alors, pour le respect de ses femmes, il est calme, il est relax. Il est parti sans un souci, sans un scandale. Il y a des hommes qui naissent dans la philanthropie. Fanny, dans sa fondation, Fanny Ipoupa, Fanny Ipoupa fondait, comme il le dit lui-même, c'est de la philanthropie. Fanny Ipoupa n'est pas préoccupé seulement pour le problème du Congo. On voit dans son projet des dos, dans certains quartiers, des dons qu'il fait, l'ambulance qu'il a envoyée à Goma, je ne sais pas quoi. Alors, il était sensible à une maladie qui embête les enfants, les cancers infantiles, je ne sais pas, peut-être qu'en français ça se dit. Le cancer infantile, on a bavardé, il s'est porté garant, parrain, en Angola. Et il a fait son geste. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a encore une prof qui n'est pas attachée à ça. Il a dit, bon, quand vous êtes dans la sclode, vous êtes le leader mondial de la philanthropie, moi, je n'ai pas eu le temps de... Voilà. De retour, mesdames et messieurs, ce sont les images d'Ottozoa Kina Luanda, en Angola. Nous avons réalisé cette interview avec ce monsieur, docteur Sacha Trondé-Giga, qui est en train, bien sûr, de parler sur... Bon, le Ndibinu Mourou Nengue, a le bien à faire 30 000 dollars, également à faire la fondation Faline Nengue et Sungibana, et les quelques productions de Faline ont été prévues pour le mois de décembre, dans Angola, précisément dans l'Ouane de la Nasa Marine. Donc, on aura le temps de continuer avec...